Bonjour, je m'appelle Graméry et bienvenue dans l'activité pratique de la conjugaison au présent de l'indicatif, à l'imparfait et à l'impératif présent. Dans cette vidéo, des verbes devront être conjugués à un des temps et mode mentionné. Par exemple, le verbe à conjuguer est verser au présent de l'indicatif à la troisième personne singulier. La réponse est il, elle ou on verse. Vous disposerez de 5 secondes pour trouver la réponse au verbe conjugué recherché. Si vous avez besoin de plus de temps, je n'ai pas de problème à ce que la vidéo soit mise sur pause. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Conjugué le verbe plumer au présent de l'indicatif à la deuxième personne singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe coder au présent de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe déclarer à l'imparfait à la première personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe garder à l'imparfait à la deuxième personne du singulier. Conjugué le verbe parler au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe parler au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Conjugué le verbe parler au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Conjugué le verbe « calmer » à l'imparfait à la troisième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « varloper » à l'indicatif à la première personne du pluriel. Conjugué le verbe « affronter » au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Conjugué le verbe « affronter » au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « hué » à l'imparfait à la deuxième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « classer » à l'imparfait à la troisième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « baigner » à l'imparfait à la deuxième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « réchauffer » à l'imparfait à la troisième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « cracher » à l'imparatif présent à la deuxième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « encadrer » à l'imparatif présent à la deuxième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « abandonner » au présent de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel. Conjugué le verbe « reculer » à l'imparfait à la deuxième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « valider » à l'imparfait à la troisième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « concorder » au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « marcher » à l'imparfait à la première personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « attirer » au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Conjugué le verbe « attirer » au présent de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Conjugué le verbe « attirer » à l'imparfait à l'imparfait à l'imparfait à l'imparfait à l'imparfait à l'imparfait à la deuxième personne du pluriel. Conjugué le verbe « attirer » au présent de l'indicatif à l'imparfait 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 à l'imparfait. à la première personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe caché à l'imparfait à la deuxième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe miné à l'imparfait à la troisième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe ramper à l'imparfait à la deuxième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe allumé à l'imparfait à la première personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe dissimulé à l'imparfait à la première personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe vidé à l'imparfait à la troisième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe joué au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe bloqué à l'imparfait à la première personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe délivré au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe contrôlé à l'imparfait à l'imparfait à l'imparfait à la deuxième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe développé au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «prouvé » à l'imparfait à la première personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe relaxé à l'impératif présent à la première personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «lamer » au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «campé » à l'imparatif présent à la deuxième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «dessiner » au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «déclencher » à l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Et c'est ce qui termine l'activité pratique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage dans votre apprentissage de la langue française. Si vous la voulez, il y a d'autres activités qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée aux soirées. À la revoyure! Merci.